Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je profite d'un peu de soleil, parce qu'on nous a prévu la tempête. Alors juste avant de commencer cette vidéo, pour vous montrer quand même que des fois même quand on ne cherche pas à capter des infos, on en reçoit. Quand je vous disais sur une des dernières vidéos, qu'en rigolant je disais à une copine que je ne serais même pas étonnée qu'il y ait une tempête en plein été en Bretagne, et bien en fait ça y est, on va se bouffer une tempête là ce soir sur la côte ouest. Donc à des vents, ils prédisent à 100 km heure, donc à voir. Donc avec des petites vagues, ils prévenaient les touristes qu'il y aurait des petites vagounettes de 3-4 mètres. Excusez-moi, je rigole, mais bon bref. Donc voilà, petit clin d'œil, là c'est une vidéo vraiment pour vous montrer un peu comment l'univers s'accorde à faire passer les messages et à ce qu'on les comprenne les uns les autres. Donc là, il y a eu cette affaire là de la tempête, et puis ce fameux 4 de mon torchon tout propre qui sort avec un 4 dessus, alors qu'il n'était pas graissé, il n'était pas, voilà, il est sorti comme ça de la machine, il a séché comme ça. Et donc hier soir, j'ai reçu les notifs de fusillade dans le VAR. Donc voilà, moi j'ai regroupé le 4 fusillade dans ma petite tête, ça fait croisement. Et donc le VAR, oui, les dessins provençal, le torchon, le 4, 3 morts, un blessé, donc 4 personnes. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisque hier soir, ma grand-mère me dit, quand j'ai modifié le titre, elle me dit non mais pas la suite, écrit plutôt, je ne sais plus comment je vous ai mis ça, une partie du mystère révélé. Alors pourquoi ? Alors pour vous expliquer, il va falloir que je reprenne depuis le début. Il y a quelques temps de ça, par rapport à des vidéos où je ne sais plus que j'avais mis par rapport à des tremblements de terre, je ne sais plus quel était le sujet. Vous avez été nombreux à me dire d'aller voir la chaîne de Karine Jusby, pour voir un peu son tirage qui concordait et qui était, ou elle hallucinait d'ailleurs, d'avoir, d'ailleurs il est hallucinant, il faut le dire, de retomber sur une carte avec les mêmes cartes dessus, moi je suis resté complètement sur le cul. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai été voir la chaîne, je l'ai contacté en lui disant que j'étais quand même assez halluciné et complètement en phase avec ce qu'elle pouvait dire ou tirer au niveau de ses cartes par rapport aux tremblements de terre et du reste. Et donc, et bien hier, elle me dit que ça ressemble à un pont et elle m'envoie la photo du Golden Bridge, donc qui est à San Francisco en Californie. Donc elle m'envoie ça en photo hier et ce matin, donc elle reçoit la notification, et moi je l'ai reçu aussi sur RT News, d'une fusillade en Californie. Donc même cas de figure, trois morts comme dans le Var. Et ça ramenait en Californie, donc sur ce fameux pont où elle avait vu trembler dans une de ses vidéos par rapport aux tremblements de terre, où elle voyait ce fameux pont trembler de partout. Donc vous voyez en fait sur ce 4, et bien on arrive à trois infos différentes. Et le fait de bloquer sur la fusillade, ça l'a ramené elle sur la fusillade de Californie, ça fait rezoomer sur ce pont. Donc finalement nos bureaux syndicaux, ils sont quand même bien connectés, même si on ne se connaît pas physiquement, et que voilà, je pense que son thèse, ma grand-mère, le bureau syndicale Céleste, en fait ils s'accordent à nous envoyer les infos pour qu'on puisse les comprendre, puisqu'il faut savoir que moi je suis pas, alors j'aime bien pouvoir vérifier ce que je capte. J'ai un côté quand même qui aime avoir des vérifications, mais j'attends pas forcément la preuve avant de vous le transmettre, et ce qui est drôle c'est qu'elle, attend les preuves pour le transmettre, et que fidèlement, bah ça fonctionne en sens inverse, vous voyez ce que je veux dire, moi on m'envoie des preuves, et elle on lui montre qu'on peut avoir des choses qui se révèlent sans forcément avoir la preuve tout de suite, enfin c'est très drôle. Il y a vraiment quelque chose de très sympa qui est en train de se passer, au niveau des synchronicités, c'est un truc de fou. Donc voilà, moi je voulais vous refaire ce petit retour vidéo par rapport à ça, parce que tout se croise, le 4 qui ressemble à un pont, la copie écran du pont la veille de la fusillade en Californie qui ramène sur ce fameux Golden Bridge qu'elle voyait trembler, on ramène sur les flashes de tremblement de terre qu'on a pu avoir chacune de nos côtés, elle par le biais de ses cartes et moi par le biais des canalisations, ou du moins des ressentis. Donc c'est incroyable, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est montré ou qui est fait pour pouvoir éveiller, tout est là en fait, tout est là, les signes sont clairs. Maintenant reste à voir comment ça va se passer la suite, si ça va être étalé sur plusieurs années ou si ça va aller très vite, ça il n'y a aucun moyen de savoir, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des infos, on ne sait pas quoi en faire, finalement on ne peut pas empêcher les choses, mais ça montre juste qu'effectivement on peut le capter et là je pense que c'est assez clair en fait. Et moi qui n'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude d'avoir des petits cœurs dans le café, sur la tartine grillée, enfin voilà quoi, mais des trucs comme ça non ? Et puis il téléphone, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, je l'ai écrit dans les commentaires mais je ne voulais pas, je ne voulais pas dire hier en vidéo, comment vous dire, hier alors qu'on était en train de prendre le café avec une amie, le téléphone fixe est mis à sonner, mon téléphone fixe ne sonne quasiment jamais, sauf en semaine quand c'est des pubs et encore comme les trois quarts du temps il est débranché, en fait je l'utilise que pour téléphoner. Et il faut savoir que j'appelle des proches dans le sud tous les dimanches, et là je ne l'ai pas fait pour des raisons parce que ces personnes là n'étaient pas là, et le téléphone a sonné, 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 il ne s'arrêtait pas, alors je me dis que ce n'est pas possible, il n'y a pas le répondeur, donc je me suis levé pour décrocher et rien. Donc on est resté con toutes les deux, et après il y a eu tout ce qui s'en est suivi, la fusillade dans le bar, la fusillade en Californie, et puis alors ce regroupement du pont. Moi je vous dis, si là-haut il ne travaille pas à reconnecter les gens, je ne peux pas vous donner une autre preuve plus flagrante parce que si vous n'étiez pas venu me chercher, je n'aurais jamais pensé à prendre contact avec Karine. L'histoire du 4, l'histoire de son pont, tout ça, mais jamais j'aurais entendu parler de ça. Enfin c'est incroyable. Vous voyez comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous comme dirait Paul Éluard, ben là ça se cale, c'est-à-dire qu'on est tout plein de petites antennes partout, on capte des choses, des fois on a des antennes un peu défaillantes parce qu'il faut savoir que quand on est canal, ben on oublie parce que ce n'est pas le mental qui crée, c'est canalisé, donc le mental n'enregistre pas ce qu'on dit ou ce qu'on capte, donc que ça soit au travers de nos tirages de cartes ou au travers de nos blablas ou de tout ça, des fois on dit des choses comme le coup de la tempête, moi je l'ai sorti en déconnant complètement détaché, et en fait c'est ce qui se passe. Mais tout ça pour vous dire que finalement, quand on capte effectivement, on n'enregistre pas les infos, on les zappe et finalement on est plein de petites antennes partout, on nous reconnecte les unes aux autres pour pouvoir nous faire cibler sur des choses que l'un ou l'autre n'aurait pas vu, c'est incroyable. Hier je parlais d'une journée particulière effectivement, mais c'était plus au niveau organisationnel, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit dingue comme ça, et puis en plus moi j'ai ronqué comme un gros poux, je n'ai pas entendu le réveil, je n'ai pas viré les boules pièces, enfin bref. C'est une journée absolument hallucinante, donc là vous voyez il fait super beau, il y a du vent et tout, j'attends de voir ce que ça va donner ce soir du coup. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit retour vidéo parce que c'est quand même super hallucinant, de voir ces synchronicités se mettre en place et de voir à quel point l'univers en fait il s'accorde à transmettre ce qu'il y a à transmettre, peu importe la culture, les croyances, parce qu'on est tous avec des champs de croyances plus ou moins différents. Certains vont adhérer, je ne sais pas, moi par exemple, moi j'ai pour partie qu'il y a des gentils et des méchants comme sur Terre au niveau intergalactique, d'autres vont pas y croire, d'autres vont croire en telle religion ou en tel lieu, d'autres non, enfin vous voyez, mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas pour insister sur les différences, c'est pour redire ce que j'avais pu dire dans une autre vidéo, que finalement il y a des ponts qui se font. L'univers s'accorde à faire des ponts même entre personnes qui ont des façons de voir, de pratiquer ou de penser, pas différente mais qui divergent quelque peu, de sorte d'unir et de rassembler, de montrer en fait que, ah comment vous dire ça, que même si on n'est pas sur des pensées ou des façons de voir les choses identiques, et bien finalement on se regroupe sur des ressentis, sur des flashs, sur des valeurs humaines, sur des champs de croyances et sur des volontés de bienveillance. Donc comme quoi c'est important qu'on ne se limite pas aux pensées ou aux champs de croyances des uns et des autres, en fait il y a à prendre de partout, c'est simplement à nous de faire le tri entre ce qui nous parle et nous parle pas, mais l'intérêt c'est d'aller dans un but commun même si, des fois on n'est pas forcément sur les mêmes credos par rapport aux preuves, par rapport aux pratiques, par rapport, et ça c'est extraordinaire parce que j'adore, voilà c'est tout dans l'unité, c'est tout dans le partage, et c'est ça, c'est ça le divin, c'est ça l'unité, c'est ça le, comment dire, la source, c'est ça la volonté, la volonté christique, cette énergie de rassemblement et de partage malgré les différences. Et que ça soit, je vous dis, quel que soit le rayonnage, vegan, pas vegan, enfin bref, vous me suivez, vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc voilà, je trouve ça, mais alors, pouf, je suis trop contente, et en même temps je suis très inquiète parce que malgré tout ça concorde sur des choses graves, les fusillades ça laisse sur le cul parce qu'il y a des victimes, et effectivement ce qu'on pressent par rapport au séisme, mais c'est pharaonique, et là ils commencent à en parler aux infos qu'on va épuiser les ressources pas d'un coup fin, mais ils vont rentrer dans un schéma de culpabilisation, alors évidemment oui, on est responsable parce qu'on ne dit rien et qu'on laisse faire ces forages, cette pollution, on participe, on contribue, mais ils oublient de dire qu'il y a un facteur cyclique, donc on nous fait la culpabilité pour nous monter la pression et sûrement les taxes au passage, mais on en oublie de nous dire que la pollution elle est siée en grande majorité par rapport aux industriels, au libre-échange, au forage de pétrole, aux essais nucléaires, au machin, au truc, et nous on va nous faire culpabiliser par rapport à notre pétrolette et nos machins, voilà, il y a aussi ça qui est aberrant, c'est que oui ils commencent à en parler, alors qu'ils en parlaient pas, on voit rien à la télé, les Philippines, j'y reviens, mais il y a eu des morts avant, on nous aurait fait des appels aux dons, on nous aurait expliqué qu'ils galéraient, qu'il y avait des bouts, des machins, on nous dit rien, on nous dit juste qu'il va y avoir une vague de 3-4 mètres sur l'ouest, que les touristes doivent faire attention à ne pas les se baigner, enfin c'est hallucinant, puis Macron qui appelle les journalistes à prendre du recul, je sais pas, soit c'est moi qui suis, enfin on est plusieurs, être complètement du coup allumé, soit, soit ils se foutent vraiment de nous, quoi, voilà, enfin cette journée là, elle est incroyable, elle est hallucinante, et voilà, je sais pas pourquoi je vous fais ce pont là, par rapport aux infos, oui parce que ça m'alerte un peu de me dire que ça va secouer de partout, et qu'on peut rien faire en fait, à part prévenir, il n'y a pas grand chose à faire de plus, et puis voilà, mais voilà, et oui, et pour rebondir sur Epstein, c'est la vidéo tuyaux de poil encore, le deuxième tirage, j'ai pas compris tout de suite, en fait, la carte du voyage, on est sur l'étranger, donc je pense qu'il va y avoir au travers de cette affaire là, des mises en lumière sur des gens de l'étranger, qui sont dans ce fameux livret où il y a des preuves, enfin on verra, mais par son arrestation, ça va faire tomber aussi des choses au niveau de l'étranger, voilà, j'ai pas percuté tout de suite parce que j'ai pas compris le sens du tirage, mais quand j'irai réfléchi hier, je me dis, bah oui, le voyage c'est l'étranger, et il y avait l'eau aussi, je sais plus où, c'est dans le premier tirage ou dans le deuxième, et l'eau, quand on l'associe à d'autres aussi, ça peut être des correspondances avec l'étranger. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre pratique des, comment dire, des interprétations des cartes, après on verra comment ça se passe, je peux pas, vous voyez, j'ai extrapolé un peu par moment, mais là, encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire du torchon, la photo du pont, enfin tout ce que je vous ai expliqué précédemment, il est clair que c'est pas possible d'avoir une linéarité nette tout de suite, les choses on les comprend après, c'est pour ça que oui, on va jouer aux experts, on va faire colombo, on va mener l'enquête, et les choses vont progressivement se mettre en place pour qu'on puisse avoir des indices. Voilà. Voili, voilou, voili, voilou, voili, voilou. Bon, bah écoutez, moi je vais aller m'activer, j'ai du pain sur la tranche. Je vous souhaite une très très belle journée, et je reviendrai demain, je pense que demain je ferai la vidéo pour la nouvelle lune, parce qu'il y a la tempête, souvent quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, ici nous on secoue beaucoup, et comme vous le savez, je pars du principe que quand ça secoue au niveau de la terre, vous voyez comment ça brasse, je pense que ça fait pareil chez nous, et paradoxalement moi ça me rend peps, j'aime bien les temps de tempête, ça me redynamise, regardez comme c'est beau, l'olivier du sud qui fait la tempête alors qu'il est du sud le pauvre, ah là là, enfin bref, donc on verra tout ça, mon potager il est au fond là-bas derrière la pampa, il est tout sec, parce qu'il a fait très chaud, et que je ne pouvais pas porter mon entonnoir qui n'est pas gros, mais voilà, pour moi ça faisait trop loin et ça faisait trop lourd, voilà, j'ai fait un génocide malgré moi, c'était pas volontaire, voilà, je vous ai fait un petit 36-15 ma vie au passage, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, si je vous ai parlé de purification dans une bassine, évidemment vous ne mettez pas le cucul dans la bassine avec le gros sel, c'est pour mettre les pieds dedans, à défaut de baignoire, au moins par les pieds, ça active le circuit de recyclage à la terre par les racines, oh là là, ouais, donc c'est vraiment vidéo tuée de poil, mais bon, vous aurez un petit panache de plein de choses dedans, en tout cas, merci à vous, merci à l'univers de faire ce beau relais de partage, de papotage et d'informations, parce que j'ai vu que vous m'aviez mis encore des liens, donc j'irai les regarder quand je pourrai prendre le temps aussi, et voilà, merci, on fait une belle et grande fine équipe d'inspecteurs, alors je ne sais pas, on va essayer de trouver un nom, tiens, ça pourrait être drôle, les experts de l'holistique, il y a une série comme ça sur Netflix d'ailleurs, des détectives holistiques, je ne sais pas, on pourrait devenir les experts holistiques, les holistiques experts of Manhattan and New York, je ne sais pas, mais il y a moyen vraiment d'avoir de plus en plus d'informations, et c'est pas chacun dans son coin, vous savez l'adage, ensemble, tout seul on va plus loin, non, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ben voilà, on y est complètement, moi l'idée de la chaîne de partage, ben ça y est, vous vous connectez, vous vous connectez les uns aux autres, vous permettez de faire de belles rencontres au travers de la chaîne YouTube pour pouvoir compléter un petit peu les infos qu'on reçoit de ci de là, c'est quand même incroyable, si ça c'est pas alors il y en a, ils vont être sur le mode coïncidence, hasard, non non, il n'y a pas de hasard là, c'est des rendez-vous, tout ça c'est orchestré, où ça va mener, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe là dans les signes, voilà, c'est absolument hallucinant, on est plusieurs lampes torches partout, on a chacun nos modes de réception, et moi s'ils commencent à servir de malessif pour passer des messages, et ben dis donc, je sais pas si, je sais pas ce que va être la suite, peut-être sur les doigts de pied, ils sont mes pieds, ouh, ils sont là, peut-être qu'on va voir des choses sur mes pieds, des fois on voit des bonhommes dans mes arbres, alors eux c'est les élémentaux de mon jardin, moi je les capte en ressenti, mais c'est rare qu'on les voit, qu'on les perçoive, certains vont dire que c'est un jeu d'optique, mais en tant que canal, moi je les capte et je papote avec eux, donc je sais qu'ils sont là, ou alors vous pouvez m'interner, et voilà, il y en a partout en fait, voilà, voilà, et ça je vous ferai une vidéo sur les élémentaux aussi, parce que c'est une des bases de connexion entre guillemets, pour se raccorder aux vivants, j'en avais parlé, il y a des vidéos quand vous farfouillez, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites, que j'ai faites, pardon, il y a des vidéos justement sur le sixième sens, sur la connexion à la nature, sur l'éveil des sens, etc, etc, alors soit je vais vous faire une vidéo où je vous les mettrai en dessous de celle-là, les liens, je pense que je vais faire ça quand je pourrais prendre le temps, et comme ça vous pourrez les avoir en suivi de cette vidéo, sinon je les retéléchargerai, mais pour ça il faut que j'aille chercher dans mon PC, j'ai pas le son sur mon PC, donc pour savoir lesquels sont quoi, je sais pas, donc je pense que je vais plutôt vous mettre les liens sous cette vidéo, et puis si vraiment vous n'en prenez pas connaissance, je les republierai au fur et à mesure, tel que je le ressens, ou j'en referai d'autres, parce que les élémentaux ils sont là partout, c'est ceux qui nous relient à Mère Terre et qui oeuvrent physiquement pour son équilibre, pendant que nous on écrabouille et qu'on fait les cons, ben eux ils sont là, et pendant quelques temps ils étaient plus tellement perceptibles, on les captait moins, et là depuis quelques temps ils reviennent en force, et c'est génial, oh là là je vous fais vraiment la vidéo bisounours, et en même temps pas bisounours, c'est mélange de tout, voilà voilà, bon écoutez je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, pour ceux qui sont dans l'ouest, ben rangez les chaises et tout ce soir, moi c'est ce que je vais faire tout à l'heure, et puis ben profitez bien de cette tempête, essayez de pas trop aller en bord de mer, vous prendre les vagounettes de 4 m, ils m'ont fait rire avec l'histoire des petites vagues de 4 m, enfin bref, ben écoutez prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur en tout point, je vous envoie plein de belles pensées, tout plein de gros bisous, et je vous dis à tout bientôt pour la suite, au revoir ! ... ... ...